Tout est super génial C'est vraiment génial d'aller à les Golan Parce qu'on aime faire de la merde Dans des parts de mer C'est vrai que les Wynos, c'est vraiment mon délire Leur virage de délire, délire Et puis il y a aussi d'autres crédits bien pourri Et moi je crie au génie, je dis Et tu peux aller faire un stoppage Et tu peux aller faire un stoppage Tout est super génial C'est vraiment génial d'aller à les Golan Parce qu'on aime faire de la merde Dans des parts de mer Et voilà les gars, c'est l'heure pour moi du retour de vacances J'espère que vous en avez passé des bonnes Ou que vous êtes en train d'en passer des bonnes Et ce qui est très cool, c'est que ça progresse Parce que quand je suis parti en vacances On a passé le cap des 400 abonnés Et puis bah maintenant, on en est à 600 Ah petit à petit, ça grimpe ouais Donc bah avec tout ça, j'espère que le contenu que je vais vous proposer Va continuer à vous plaire Et croyez-moi, du parc va y en avoir une sacrée quantité Et partout de par le monde Partout ! Mais là, en l'occurrence, on va déjà terminer ce trip Qui s'étalait sur les Pays-Bas, l'Autriche et l'Allemagne Avec Legoland Deutschland Et bon bah, Legoland Deutschland, dans ce trip-là C'était clairement pas le parc qui nous faisait le plus bander Non, loin de là Très loin de là Pour la petite histoire, Legoland, c'est une marque Qui était d'abord détenue par le groupe danois Lego Et qui a été revendue en 2005 au groupe anglais Merlin Entertainment Bon, Merlin qui possède déjà Gardaland, Hyde Park Alton Tower, Store Park, Chessington J'en passe et des meilleurs Et bien sûr, bah maintenant, pléthore de parcs Lego Puisqu'il y en aura bientôt 11 en fonctionnement de par le monde 11 C'est vrai que ça commence à faire un petit paquet, ouais Et en l'occurrence, Legoland Deutschland qui a ouvert en 2002 Était le quatrième parc Lego à ouvrir ses portes Après Legoland Milund, Legoland California et Legoland Windsor Bon, tout ça c'est très bien Mais est-ce qu'au moins ça vaut le coup ? Et bien je vais vous laisser vous en faire une idée par vous-même Avec ce que j'ai monté et ce que j'ai photographié Et voilà, c'est déjà le dernier parc du trip Un trip composé d'une myriade de parcs improbables Et de pas mal de bonnes surprises En termes d'affluence, on n'aura vraiment été gâté Aucun parc n'aura été blindé Aucun, ouais, sauf celui-ci quoi Bah ouais, c'était trop beau, il en fallait bien un Et ce dernier parc, y'a pas de doute possible C'est bien un Legoland Bon, ça va être blindé en ce lundi d'août Donc vu le monde, va falloir se montrer pragmatique Et pour ce faire, nous allons immédiatement Choper nos crédits au nombre de 3 Legoland oblige, vous vous doutez bien que ces crédits Risquent fort de ne pas être les plus dantesques du trip Qu'importe, 1 plus 3, ça ne se refuse pas Alors on y va Le premier crédit de la journée sera le classique de Legoland Chaque parc Lego possède le sien, même si les modèles peuvent différer En Allemagne, il s'agit de Feuerdraher Un Family Zerer Force 5 Avec pour thématique un dragon survolant à château Et collant les miquettes à la cour de monsieur Comptant également une petite partie Dark Ride Ma foi, assez bien fichue On apprécie aussi l'effort fait sur les mâles Pour déposer les sacs, toujours mieux que de vulgaires casiers La gare est plutôt jolie Idem pour la partie Dark Ride qui s'ensuit Mais pour ce qui est de la partie coaster C'est un bon gros R.A.S. des familles Bah non, c'est pas si terrible que ça, arrête de surjouer s'il te plaît Tu trompes personne Allez, on se dirige vers la suite du programme En traversant cette zone somme toute un peu trop colorée Et en l'occurrence, la suite du programme Ce ne sera pas assez exceptionnel que le monde en vit aux Allemands Mais le prochain crédit du jour, à savoir Drarenjagd Et vous vous en doutez, c'est tout aussi exceptionnel Il s'agit d'un junior coaster Gershloher C'est en fait un tout petit coaster de 5,5 mètres de haut 150 mètres de long et 35 km heure de vitesse max Alors ouais, à côté de Ville de Minimaos à Lollyhop, c'est Kingdaka, carrément Ouais mais c'est quand même pas avec ça qu'on va chambouler le top 10 Pour que vous vous rendiez compte de la journée sympathique de ce 13 août 2012 à Legoland Deutschland Nous avons attendu 40 minutes pour monter là-dessus Ouais, 40 putain de minutes Et avec l'attente qu'on s'est tapé, on va faire en sorte d'en profiter Ouais mais profiter de quoi là, je vous le demande Non, le vrai bon point, c'est que le Jojo aura fait son puissant sur Drarenjagd Y'a quand même de l'eau qui a coulé sous les ponts puisqu'il en est à 781 crédits aujourd'hui le bougre Voilà que l'heure est venue de vous présenter le dernier crédit de cette journée Et par conséquent, le dernier crédit de ce trip Et là, on va taper dans le haut du panier Une White Mouse Mag du doux nom de Project X Test Shrek Bah ouais, tu t'attendais à quoi d'autre ? Celle-ci est particulièrement mauvaise puisque les freins sont très serrés et sont activés à chaque bloc Youpi De plus, les trains deviennent tout à fait inconfortables dès lors qu'on dépasse le mètre 90 Déjà que ça allait pas spécialement à la base Mais bon, c'est pas comme si c'était une surprise hein Bon bah voilà, les crédits sont faits Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste ? Jungle Expedition, à savoir le boat ride in Tamin ? Bah non, parce qu'il y a 1h30 de filles, donc ça ira, merci Ninjago, le Skyfly Gears slower qui n'est autre que la nouveauté de l'année ? Moi, je veux bien, mais il y a aussi 1h30 de filles, mon colonel hein Ah bah non, alors Et le robot coaster dans tout ça, 1h30 de filles aussi ? Décidément, ça a une sale manie, c'est 1h30 dans ce parc Bon bah, on se contentera de cette photo alors Sinon, il y a assez d'ass les godroïdes Et là, contre toute attente, il n'y avait pas 1h30 Donc bah, on l'a fait Voyez à quoi, on en est réduit Bon mais sinon, il y a aussi de la gyropanoramique Et moi, tant que ça ne drop pas, bah ça ne m'intéresse pas Il y a du pedal car, mais je me sens pas assez vieux pour ça Il y a du contiki, mais je me sens pas assez jeune pour ça Il y a des jetski de tireurs, mais il y a un peu trop de monde Il y a un splash battle assez soigné Et qui fait envie par cette chaude journée d'été Mais évidemment, je vous le donne en mille, il y a beaucoup trop de monde Et tout le problème du parc est là Il n'est pas très grand, ne comporte pas beaucoup d'attractions Donc lorsqu'il y a un peu de monde, tout est saturé Et il faut vous taper 1h de queue au minimum Avant de monter sur quoi que ce soit Et entre nous, 1h d'attente pour un splash battle Ou pour un skyfly, ça va pas être possible Du coup, le seul truc qui engouffre réellement du monde Et qui débite à bloc, c'est l'attraction située dans ce bâtiment C'est un 4D pourri qui débouche sur une fabrique de Lego C'est très intéressant tout ça, mais vous vous doutez bien Que l'idée première du truc, c'est de vous envoyer dans la boutique Qu'à la sortie de la fabrique Ah mais c'est pour ça que ça débite bien Faut envoyer les glandus dans la boutique Mais, pas folle la guêpe Bon, en sortant de là, il y avait si peu de choses à faire Avec des temps d'attente décents Qu'on s'est demandé si on n'allait pas aller faire les abrutis dans l'air de jeu Ou essayer de repasser notre permis sur ce bordel Mais le hic, c'est qu'on était trop grand, forcément Bon, pour marcher et visiter les décors du parc Y'a pas besoin d'attente Du coup, c'est à ça qu'on aura passé la fin de notre journée À Legoland Deutschland Les sculptures Lego qui jalonnent le parc sont impressionnantes Et quand on sait qu'ils vendent leur pièce à 9 euros les 100 grammes Je vous conseille de mettre un peu de côté Avant de vous lancer dans la reproduction d'une de ces sculptures Ça va bientôt atteindre les tarots d'une drogue dure, là, hein Après avoir gagné au loto Vous pourrez tenter une reproduction du château bavarois de Neuschfeinstein Qui a inspiré Walt Disney pour celui de la Belle au bois dormant Les fans d'aviation pourront faire un aéroport Les fans de kétamine et d'héroïne pourront faire Berlin Les fans de krach boursier pourront faire Francfort Les fans du Bayern Munich pourront faire l'Alliance Arena Les fans de Cano qui puent pourront faire Venise Et les fans de Star Wars pourront évidemment refaire les films à leur sauce Et ça, c'est la magie de Lego Everything is awesome Everything is awesome Bon, entre nous, c'est vrai que je me laisserais plus tenter Par une reproduction de Dark Vador Que par une reproduction d'un pédophile Qui regarde les enfants jouer au parc Mais bon, après, chacun voit Midi à sa porte, c'est sûr Bon, juger de la qualité d'un parc de par l'affluence N'est pas vraiment un critère très objectif À moins évidemment que la gestion n'y soit catastrophique Comme à Port Aventura Legoland Deutschland, de manière objective Est un parc vraiment moyen Il ne propose aucune attraction originale Qui donne un petit plus au parc Et aucun ride qui puisse pousser à la visite Pour être clair, la seule raison de notre visite ici C'était le plus 3 Je ne suis pas particulièrement fasciné par l'univers Lego Mais malgré ça, je pourrais y trouver mon compte Si le parc proposait autre chose que du déjà vu Un bon parc est un parc qui a une icône Fantasialand à Black Mamba Freizeich Park Plone à El Toro Toverland à Troy Quel ride à Legoland Deutschland ? Project X ? Fire Drower ? Bah non, rien Et c'est bien là tout le problème Et ça y est, c'était le dernier parc Qui sonne donc la fin de ce trip Il est temps pour nous de rejoindre nos foyers respectifs Je salue tous mes compagnons de trip Avec une bise sur la fesse gauche Ou la fesse droite Celle de leur choix Et vous donne rendez-vous pour le prochain trip Avec moult crédits de grande valeur A ajouter au compteur En tout cas, de plus grande valeur Que ceux de Legoland Deutschland Ce sera pas compliqué A aider Legoland, j'en ai visité deux A savoir Legoland Deutschland Donc et Legoland Billund au Danemark Et ben, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre Bon, Legoland Billund est un petit peu mieux Que Legoland Deutschland Mais bon, c'est pas la panacée On va pas en rêver la nuit Bon, ça c'est un petit peu l'adage Qui définit les parcs Lego C'est des parcs vraiment fades Insipides On n'y passe pas une journée mémorable Il n'y a pas d'attractions Qui sortent du lot Et qui les mettent en valeur Bon, bah c'est des parcs complètement oubliables Là, tu vois, sur le papier Legoland Deutschland C'était un des plus gros parcs du trip Et on n'a pas été déçus par notre visite Parce qu'on n'en attendait rien Et on n'a rien eu Ah ouais, de fait, tu peux pas être déçu, ouais Et voilà l'exemple même Du parc de Chêne Sans aucune âme Sans aucune valeur Qu'on a aussitôt visité Aussitôt oublié Et sans parler des conditions de la visite C'est pas parce que le parc était blindé Qu'on va dire que c'était un mauvais parc S'il y avait des attractions qui sortaient du lot Blindé ou pas Ça aurait été des bonnes attractions Et là, bon, suffit de regarder les grands 8 Le plus sensationnel d'entre eux C'est une Wild Mouse, les gars Une Wild Mouse Et même en dehors de ça L'attraction la plus intéressante du parc Sur le papier, c'est un shoot the shot Ça va quand même pas très loin Et ouais, parce qu'en dehors de ça Le Robocoaster, bah ça ira, merci Les 3 montagnes russes, bah non plus Le Skyfliger Schloer On en fait un tour Et puis merci Et puis en fin de compte Qu'est-ce qu'il reste ? Bah rien Et le pire dans tout ça Pour vous donner le niveau de mollesse de ce parc C'est que depuis 2012 Donc depuis notre visite Y'a pas une nouveauté digne de ce nom Rien d'intéressant Que dalle Ouais, ils ont renommé la Wild Mouse Et ils ont redonné un coup de pinceau Voilà Tout est super génial Non, c'est pas super génial, non Bon, on aura pas fini ce trip en apothéose Ça, c'est clair C'était certainement un des plus mauvais parcs du trip Si ce n'est le plus mauvais Bah ouais, parce que quand tu prends le ratio Entre ce que ça doit être Un parc de ce standing Et ce que c'est réellement Bah franchement, ça fait mal au cul J'en entends dire certains Bah c'est pas Fantasiana Le plus mauvais parc du trip Bah Fantasiana Y'a pas autant d'argent Qu'à Legoland Deutschland Alors certes, Fantasiana C'est hyper cringe Mais Legoland Deutschland C'est ultra paresseux C'est vraiment ce qu'on appelle Une pompe à fric Une vraie pompe à fric Qui littéralement Se fout de la gueule de ses visiteurs C'est tout ce qu'ils savent faire À Legoland Deutschland Voilà, autrement dit Si vous passez dans le sud de l'Allemagne Et que vous hésitez Entre Legoland Deutschland Et un autre parc Bah quel que soit le parc Prenez l'autre parc Il est temps pour moi De clôturer cette vidéo Sur Legoland Deutschland J'espère évidemment qu'elle vous a plu Si tel est le cas Et que vous n'êtes pas abonné Bah n'hésitez pas à le faire Et pour tout le monde évidemment Si la vidéo vous a plu C'est le pouce bleu qui va bien Bon si vous regardez cette vidéo Le jour de sa sortie Bah à l'heure où je vous parle Je suis encore reparti en vadrouille Mais théoriquement Je devrais être en mesure De sortir la nouvelle vidéo Vendredi prochain Une nouvelle vidéo Consacrée à une visite récente Et la visite en question Concerne Wally Biron Alpe Que j'ai visité pour la première fois Vendredi dernier Et ouais j'ai rattrapé mon retard Et donc dans la prochaine vidéo Je vous donnerai mon avis Sur ce parc Et après Wally Biron Alpe Y aura une autre vidéo Sur une visite récente A savoir le pal Que j'ai visité aussi Pour la première fois Lundi dernier Ah ça fait beaucoup De rattrapage de retard là Ah ouais je les avais jamais fait Qu'est-ce que tu veux que je te dise Et en tout cas Jusqu'à cette prochaine vidéo Qui sera consacrée à Wally Biron Alpe Et bah comme d'habitude Portez vous bien Allez ciao Tout est super génial C'est vraiment génial D'aller à les Golan Parce qu'on aime faire de la merde Dans des parts de mer C'est vrai que les Wally Biron C'est vraiment mon délire Leur virage c'est le délire Un dure Et puis il y a aussi Deux autres crédits bien pourris Et moi je crie au gène